Qu'est-ce qu'une équation ? Une équation, c'est une égalité entre deux expressions algébriques. Donc ici et là, à gauche de l'égalité, vous avez ce qu'on appelle une expression algébrique et ici, une autre expression algébrique. Évidemment, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que c'est qu'une expression algébrique ? Une expression algébrique, par exemple, c'est 2xy plus 3x² racine de x4 moins y plus 12 moins 1 sur x moins 3. Voilà des expressions algébriques particulièrement compliquées. Donc une expression algébrique, c'est en fait un mélange de nombres, des nombres qui peuvent être entiers, mais on pourrait aussi avoir des nombres qui sont des nombres à virgule. On pourrait mettre ici 0,12, par exemple. On pourrait mettre ici plutôt que 1 racine carré de 7. Donc ce sont des nombres, tous les nombres possibles, entiers, rationnels, réels. et éventuellement également des variables, c'est-à-dire des lettres qui représentent des nombres, même nombre réel, et les opérations plus, moins, fois, divisé, racine, puissance, etc. Donc quand vous prenez toutes ces possibilités-là, vous créez ce qu'on appelle des expressions algébriques. Alors une équation, c'est donc une égalité entre deux expressions algébriques et, a priori, au moins une lettre qu'on appellera une inconnue. En l'occurrence, ici, on a une équation à deux inconnues x, y. Donc si on simplifie quand même un peu les choses, 2x moins 1 égale x puissance 17 moins 3, voilà une équation à une inconnue. Ou bien, 1 sur y plus racine de 2 égale 3 sur y plus y carré, voilà une autre équation à une inconnue. Ici, l'inconnu s'appelle x, ici l'inconnu s'appelle y. Donc bien sûr qu'on se rend compte que ces trois exemples d'équations ne sont pas particulièrement sympathiques. Donc en mathématiques, on essaie toujours de classer les objets mathématiques dans des catégories, catégories qui sont assez cohérentes, donc qu'on peut traiter de façon globale. On va donc s'intéresser finalement aux objets les plus simples dans le monde des équations. Donc qu'est-ce qui est le plus simple ? Dans un premier temps, c'est de considérer une équation dans laquelle il y a une seule inconnue. Et puis, parmi les équations qui ont une seule inconnue, essayer de prendre les équations les plus simples qui soient, et la famille des équations les plus simples qui soient, c'est celle qu'on appelle les équations à une inconnue du premier degré. Ou, dans l'autre sens, les équations du premier degré à une inconnue. Exemple, 2x plus 3 égale moins 5x plus 7. Pourquoi une inconnue ? Parce qu'il n'y a manifestement qu'une inconnue dans chacune des deux expressions qui forment l'équation. En général, on appellera cette inconnue x. Et pourquoi du premier degré ? Parce que la seule chose qui est autorisée pour cette inconnue, c'est d'être présente à la puissance. Lorsque j'écris 2x, c'est comme si j'avais 2x puissance 1 moins 5x puissance 1. Donc la seule puissance autorisée de l'inconnue, c'est la puissance 1. Donc, par exemple, moins 3x égale 3,1x plus 2. C'est aussi une équation du premier degré à une inconnue, parce qu'il n'y a qu'une inconnue qui est x. Et cette inconnue n'apparaît qu'à la puissance 1. Donc ce sont autorisés des nombres, seuls, plus 2. En réalité, ce plus 2, si on veut faire un peu le malin, on pourrait dire que c'est comme x à la puissance 0, x à la puissance 0 étant égale à 1. Donc c'est comme si la plus grande puissance possible de l'inconnue était la puissance 1. Mais bon, on va rester simple. Attention, il y a une subtilité. Si je regarde cette équation, 1 sur x plus 1 égale 3x plus 4. Ça n'est pas une équation du premier degré. Et pourquoi est-ce que ça n'est pas une équation du premier degré ? Parce que ce qu'on veut pour les équations du premier degré, c'est que cette inconnue non seulement soit à la puissance 1 uniquement, exclusivement des deux côtés de l'égalité dans les deux expressions, mais également qu'elle ne soit pas au dénominateur d'une fraction. Donc on doit rester sur un numérateur, pour les inconnus, à la puissance 1. Attention, ça ne veut pas dire que les fractions sont interdites. Par exemple, 1 demi fois x plus 7 quarts égale moins 2x plus 3 sur 17. C'est une équation du premier degré à une inconnue, une seule inconnue. Et puis l'inconnue se balade toujours là au numérateur. Il n'y a pas d'inconnue qui vient comme ici au dénominateur. C'est ceci qui posait un problème. La forme générale d'une équation à une inconnue, c'est une équation, donc une égalité, où le membre de gauche peut s'écrire après éventuelle réduction sous la forme ax plus b, et le membre de droite après éventuelle réduction sous la forme cx plus d. Par exemple, 2x plus 3 égale 5x plus 8, etc. Alors si on veut être un tout petit peu formel, ça veut dire que x est ce qu'on appelle une variable, puisque elle peut prendre des valeurs potentielles quelconques dans l'ensemble des nombres réels, variables réelles, alors que a, b, c et d sont elles des constantes réelles. Par exemple, ici, a égale 2, b égale 3, c égale moins 5, et d égale 10. Il y a encore une petite condition, c'est qu'on n'aimerait pas que a et c soient les deux égales à zéro en même temps, parce que si c'était les deux égales à zéro, on n'aurait plus d'inconnue, puisque 0 fois x et 0 fois x des deux côtés disparaîtraient. Voilà, première notion d'équation du premier degré à une inconnue. Sous-titrage ST' 501